Reste bien jusqu'à la fin Parce que tu vas pas être déçu Je suis à la découverte des chefs ! Ça va ou quoi ? Ça va ou quoi ? La forme ? Il a eu peur ! Pourquoi ? Il va gagner 2 points ! Fury tout seul à 3 points, il fait une passe ! C'est facile contre toi ! Bon les gars, là je sais pas si vous connaissez Les gars, regardez il y a qui ? Marvin les gars ! Je pense que là il y a un petit indice ! Ah gars ! Les gars ! C'est lui ! C'est lui ! Peux-je te présenter un petit peu ? Marvin, le créateur de la Mark Buller Spine ! Ok ! Deux petits jours avec Delta là ! Pour voir comment ça se passe à Poligny ! Pour voir la vie du club, tout ça ! Voilà, parfait ! Donc là les gars il est avec nous ! Donc ça fait grave plaisir ! Il est venu de Guadeloupe ! Dites-nous dans les commentaires s'il y en a qui sont de Guadeloupe ! Et qui sont sur la chaîne YouTube en tout cas ! On va vous voir ! On va vous voir la Guadeloupe ! Ouais ! On va vous voir en force en tout cas ! Les gars il va être avec nous ! Là toute la première ! Il est venu voir notre match ! Donc ça c'est méga stylé ! Et comme vous savez, c'est lui ! En fait tous les vêtements que vous voyez à chaque fois de Baller Pride que je porte ! Bah c'est lui les gars ! Donc voilà ! N'hésitez pas ! En plus il y a comme à chaque fois dans la description le lien ! Donc les gars vous êtes servis ! C'est qualité de ouf ! Lui en plus il est équipé bien au top ! Les gars là on est équipé ! Là les gars on est prêt ! Clippers contre Warriors ! Je vous annonce la couleur ! On sait pas trop jouer les gars ! Ça va pas être un match foufou ! Pour vous expliquer là on est mercredi ! Là après on a les enfants ! Donc les 15h ! 15h c'est les mini baskets ! Donc jusqu'à 16h15 ! Ensuite on a U11 U13 on aura ! Donc là voilà ! On a U11 U13, 16h15, 17h30 ! Et ensuite 17h30 jusqu'à 19h ! Là c'est les U15 ! U15 et U17 sont mélangés ! Parce qu'on a pas beaucoup d'U17 ! Et on avait pas beaucoup d'U15 ! Mais en fait on se trouve quand même à beaucoup ! Donc bon ! Mais bon comme on a beaucoup de débutants U17 ! Du coup ça s'équivaut un peu ! Donc c'est cool ! Et là du coup nous en attendant les gars avec Marvin ! On se fait une petite partie de NBA 2K ! Voilà ! On a refait une partie parce que j'avais pris une équipe cheatée ! Et c'était pas du tout équilibré ! Faut pas que je tire des 3 points ! Parce qu'hier j'ai mis des air balls ! Oh la la ! Deux attaques, deux dunques là ! Hugo, celui qui était avec tout à l'heure, lui il dit tout le temps c'est la manette ! Lui ! Ah non mais ça ! Je sais pas il y a une manette ! Attends mais ça se trouve que tu l'as vraiment prise ! Milieu ! Allez ! Bon ! On est combien déjà ? Tiens vers nous Marvin ! Du haut on a aussi donc Marvin ! Les gars ! Marvin qui est là ! Donc je pense que vous ne l'avez jamais vu ! Je veux qu'il en a profité pour voir notre club ! Comment ça se passait ? Comment vous étiez chaud au basket ? Et puis voilà ! Donc on va faire un petit jeu ! Ça envahit la passe ! Le spacing aussi sur le terrain ! L'accélère des passes ! Plus rapide ! En gros ils doivent se faire des passes pour toucher quelqu'un ! Mais les autres équipes peuvent aussi intercepter ! Donc ça c'est stylé ! Plus rapide les passes ! Voilà ! Plus rapide ! Allez ! Des passes rapide ! Des passes rapide ! Des passes rapide ! Faut se terminer ! Allez ! Plus rapide les passes ! Allez ! Plus rapide les passes ! Plus rapide les passes ! Plus rapide les passes ! On se déplace ! On se déplace ! Un exo avec mes U17 et U15, ça fait participer, c'est stylé, on est tous en baller prize, donc ça c'est bien, c'est méga stylé, sauf notre chef là, qui a mis d'ailleurs son premier dunk, bravo, je disais félicitations parce que t'as mis ton premier dunk, ton premier dunk en match, de toute façon on était amical, ah oui, aux entraînements, moi aussi tu sais qu'à 3 points je suis méga chaud sur la play, à la play par contre. Allez plus rapide les passes, plus rapide, plus rapide, t'as fait 1, ouais bah regardez la taille qu'il fait, faut pas sortir du terrain, on reste à l'intérieur du terrain, alors mes meneurs, on écoute, mes meneurs quand vous venez ici, faut pas que la défense elle puisse savoir que vous allez prendre un écran tout de suite ici, vous êtes agressif au panier, vous êtes là, vous êtes là, soit tu viens poser l'écran, tac, ensuite on vient prendre l'écran, il coupe, tac, faut pas laisser la défense, voir ce que vous allez faire. On est en position défensive, d'accord, on a les mains sur les genoux, tu vas en lâcher, tu vas en lâcher une ou les deux, et le but du but c'est bien attraper avant qu'elles tombent par terre, ok. Petit jeu de réactivité pour commencer, 2-3 minutes, quand vous avez réussi à catcher 3 fois sans faire d'erreur, on pense à l'autre. Vous les mettez bien ? Vous les mettez sous vous, vous les mettez sous vous. Oui. Mettez les mains au-dessus de les bras. Mettez-les ici. Ah, le bas. Ah, là. Bien, c'est clair. Péchis-toi. Ah ! 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 Vous pouvez aussi mettre en difficulté un petit peu si vous êtes trop haut et gentiment vite, là je vous souviens. Ah ! 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 Yes ! Yes ! Là on arrive devant la salle. C'est chaud ! C'est chaud ! Attends, c'est quelle heure le match ? 15 minutes de déchauffement. 15 minutes d'échauffement et là on est là, je suis en train de vlogger les gars pour qu'on se dépêche. C'est un peu n'importe quoi, on s'est trompé de salle. Il y en a qui ont fini tard le boulot. Ils ont à moitié la tête dans les fesses. Là le plus important les gars, c'est bien s'échauffer, de ne pas faire n'importe quoi sur l'échauffement parce que sinon ça risque d'être dangereux. Donc là on va prendre ça au sérieux. Et puis... Et puis voilà. Je crois que j'ai jamais... Moi qui aime bien arriver bien à l'avance. Et là les gars, c'est pas le cas. Tu as fait un petit sommeil toi ? Ouais. Arrête ! J'arrive pas à faire pipi. Allez Raymond. Je suis venu jouer là avec Corvol en R je sais pas quoi. Les gars, ça fait trop plaisir. Les frérots me revoilà à mon saut les gars. Je jouais là, j'étais tout petit. C'est trop stylé. Mais oui, les vestiaires, c'était pas des bons vestiaires. Donc ça c'est la vérité les gâtons qui se pèsent. Parce que voilà... Parce qu'on joue dans 3 minutes ! Parce que c'est la merde non ! Non, non, non ! Eh oui ! C'est vraiment des cassos ça ! Il y en a plein qu'il faut jamais écouter, c'est bien. Ça c'est pour un enfant. Je vais mettre de la crème chauffante sur tout le corps. C'est pas si je m'en mette aux genoux, je m'en mette partout. C'est parti les frérots, le vlog ! Pour t'expliquer, on a joué mardi. On a joué mardi, Coupe de France. Comme ça, ça nous a évité de jouer le samedi. Parce que t'as capté, ça nous laisse le week-end. Et voilà ! Là c'est bien, on est tranquille, on a eu un bon petit week-end. Voilà, on a eu un bon petit week-end. J'en ai profité pour bosser énormément sur mon site internet. Ça meurt pour énormément de temps. Parce que je fais tout tout seul. Enfin bref, parce qu'il y a une nouvelle mise à jour du programme. Programme de Noël. Attention les gars, j'espère que vous allez être prêts. Enfin bref. Là, on a joué contre Monceau. Les gars, Monceau, c'était une bonne équipe. C'était contre une prénate. C'était une super bonne équipe. Bon mood. Les spectateurs, ils étaient présents. De toute façon, vous allez tout voir dans le vlog. On va voir les petits points positifs, les points négatifs, comme d'hab, pour qu'on progresse un maximum. Un maximum. Et voilà, tout simplement. Ce qui était compliqué. Qui était compliqué. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais voilà. Là, mardi, on a joué. Donc, on a fait le jeu. Jeudi, on avait l'entraînement. Et le week-end, on était off. Bien sûr, il y en a qui ne sont pas venus. Donc, forcément, l'entraînement, c'est compliqué. Tu vois, quand tu veux travailler des choses un peu plus spécifiques. Progresser pour attaquer un match qu'on joue contre Dadol Dijon la semaine prochaine. Donc, samedi, en fait. On joue ce samedi-là. Voilà. C'est compliqué. On n'est pas beaucoup à l'entraînement. Je crois qu'il manque 3-4 joueurs. On tourne à 7-6. Et encore, on fait venir des plus jeunes de l'équipe 2 et autres. Donc, voilà. C'est compliqué. Pas d'excuses. On n'a pas... Voilà. C'est juste que c'est un facteur à prendre en compte. Vous le savez au moins. Vous avez des conditions dans lesquelles on est. Et puis, on va bosser à côté. On va essayer de retourner aussi à la... Bah, retourner faire de la proprio. Faire du renfo. Tout ça. Ce qu'on en a besoin. On va appeler aussi le kiné. Pour aller voir quelques petits trucs. Quelques petites sensations. On m'a dit de passer parce qu'elle avait une machine en plus pour rééquilibrer. Savoir où il y a des déséquilibres musculaires et tout ça. Donc, ça peut être important d'aller checker ça. Voilà. On part sur le mat. Donc, à savoir, le parquet, il a l'air tout bien. Alors déjà, c'était un parquet qui était dur. En fait, je me suis fait avoir. C'était un trompe-l'oeil. Et deuxièmement, bah, ça glissait énormément. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un coup d'eau. Et puis, comme ça, après, tu nettoies. Et puis, normalement, ça permet que ton parquet ne soit pas sec. Du coup, c'est pour ça qu'on se nettoie beaucoup les chaussures. Pour pouvoir pas glisser. Parce qu'il y en a qui se demandent de quoi pourquoi les basketeurs ré-nettoient les chaussures en dessous de la semelle. Mais en fait, ça sert à ça. Et mon saut pour vous faire ça. En fait, j'ai joué contre eux quand j'étais à Corvol. Donc, quand on est monté de départ en région. Et ensuite, quand j'étais en prénate à la Charité, quand je jouais avec l'équipe prénate, bah, on avait joué aussi contre eux. Donc, c'est marrant. Du coup, ça se suit. On se suit jusqu'où ? C'est pas. Notre ménéré, c'est d'avoir un ballon dans les trois points. Il shoot, ça rentre dedans. Donc, tant mieux. Voilà. Là, ça rentre. Ici, encore balle pour notre François. Shoot extérieur. Raquettes. Boum. Petit shoot. Personne sur lui. Là, on la donne en bas encore pour notre 11. Il fait une fin. Ce qui permet d'avoir tout simplement de la place. La balle à lui est aussi pareil. Petit shoot. Hop. Il remet derrière. Donc, heureusement qu'il a au rebond notre deuxième Joseph. Donc, ça, c'est cool. Là, on attaque fort. Là, il y a un grand. Donc, forcément, on envoie haut. On récupère ce que je l'ai loupé. Donc, voilà. Ça, c'est bien de faire ça. Ici, je serais qu'il a envoyé contre la planche. Mais non. À chaque fois, l'entraînement de conneries, les gens disent « Oh, t'inquiète, on fait ça ». Il n'a pas fait ça. Il vous laissez deux points. Ici, hop. Shoot. Un peu extérieur. Raquettes également. Donc, ça, c'est cool. On a varié entre la pénétration et l'attaque. Ici, hop. On voit qu'il s'ouvre. Donc, forcément, quand un joueur, il s'ouvre. Là, c'est là que tu peux driver. Il s'ouvre. Il se monte. Donc, forcément, pour venir en défendre, c'est le plus compliqué. Ici, le 11. Tu as vu. Donc, là, c'est important. Si tu te retrouves dans une situation comme ça, tu as un démarquage qui se fait pour le 11. Là, l'autre, il est en retard. Je bloque mon joueur au début pour pouvoir lui laisser, en fait, un shoot ouvert. Et puis, il y a son joueur qui arrive. Donc, je le bloque aussi également pour qu'il ait un shoot bien ouvert. Donc, créer pour les autres. Ça, c'est important, les gars. Donc, là, il y a une situation de shoot, mais il peut avoir une situation aussi autre comme quelqu'un qui attaque. Et bien, tu fais la même chose quand tu es à l'opposé, qu'il y a ton joueur qui essaye de venir défendre. Voilà. Là, on rejoue. Donc, il y a eu le balle. On a essayé de reprendre beaucoup de rebonds. Là, on drive fort. On se crée un petit shoot bien correctement. Donc, ça, ça fait plaisir. Ici, hop, shoot à mi-distance de notre Ludo. Ici, qu'est-ce qui se passe ? Donc, pareil. Là, ça joue en bas. On la demande. On ne l'a pas forcément. Ça joue bien. Il l'a. Donc, voilà. Donc, c'est cool. Ici, bon, pareil. Il retombe dessus. Il y a faute. Il pense que non. Dites-nous ce que vous pensez. Mais voilà. Là, hop, le petit drive. On réattaque fort. On lance bien dans l'axe bien fort, bien haut. Ça rentre. Donc, ça, c'est tant mieux. C'est jackpot. Balle à l'opposé. Et là, les trois points. Et non. Et non. Je n'ai pas été bon du tout sur les trois points. Mais bon, on récupère ce rebond. Ce n'est pas grave. Tu as loupé. On ne vient pas faire genre. C'est grave. Non. Tu loupes. Ce n'est pas grave. Tu reprends ton ballon et tu remarques. Là, boum. Là, j'attaque. C'est loin. Je shoot. OK. Donc là, ne refaites pas ça chez vous. Il y a la main ou pas. Il y a faute. Il reste combien de temps par terre ? Les gars, un conseil. Si vous vous loupez comme ça, ce n'est pas grave. Ne restez pas 20 ans par terre alors que ça joue. Essayez de rejouer quand même. Donc bon. Là, ce n'est pas grave. On essaie de réattaquer. Et voilà. Là, je relève mon joueur. Et là, il y a quelqu'un qui vient me... Et ouais. Non. Ce n'est pas grave. Ici, on attaque. Là, voilà. On attaque. Boum. Là, je sais que je peux le mettre d'ici. Donc, c'est bonne attaque. Enfin, bonne attaque. Ça ne veut rien dire. Finalement, ici. Hop. Il y a trop de joueurs sur moi. On relâche. Il attaque aussi. Ça attire du monde. Il relâche à l'opposé. Attirer du monde pour voir ce qui se passe. Soit relâcher. Pareil. Là, il attire du monde. Je relâche. On se bat pour essayer d'avoir le rebond. Boum. Là, c'était compliqué pour moi. C'était un petit truc casse-croûte. Mais bon. Ça va le très fair play. Donc ça, c'est cool. J'aime bien. C'est important quand tu joues au basket. Là, on récupère direct. Attaque fort dans l'axe. Donc, si vous défendez, il faut éviter que les joueurs aillent dans l'axe. C'est un truc primordial que les coachs vont vous dire de toute façon. Là, hop. On essaye de chercher à l'opposé. J'arrive à avoir la faute avec ça. Donc, ça, c'est cool. Ça joue pour notre grand en bas. Donc, là, ouais. Là, ça va. Ici, il y a faute. Il met ses mains sur les hanches. Donc, voilà. Ça ne fait qu'un sur deux que j'ai loupé le premier. On arrive à avoir... Il est tout seul. Il y a personne qui défend. Donc, bon shoot. Voilà. Bon shoot. C'est tout simplement ça. C'est peut-être pour ça qu'on le met. Quand tu es tout seul et qu'il y a un bon shoot, ta tête va se dire. Là, c'est un bon shoot. Si tu le loupes, ce n'est pas grave finalement. Parce que voilà. Il fallait le prendre. Là, on attaque. Il est directement effacé. Donc, on crée un shoot. Parce qu'il y a un joueur directement derrière. Donc, voilà. Ça permettait de varier aussi sur mes attaques. Là, on attaque. On relâche. Alors, attention. Ça. Ça. Le Hugo. Alors, attention. Là. Attends, je vais le remettre. Parce que là, le Hugo, il nous a mis un dunk. Et on se charrie à chaque fois. Non, mais ça fait plaisir. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à se pigmenter le truc. Et essayer de dunker, dunker. Et c'est important. C'est important. Et juste un truc, les gars. Donc oui, on parle du dunk. Mais regarde. Là, j'attaque. Et je lui donne du côté où j'ai la balle. Mais là, c'est moi. Il faudrait aller chercher à l'opposé. Faites attention quand vous attaquez. Bon, là, il n'y a rien à dire. Il l'a fait. Il l'a directement transféré sur quelqu'un qui arrive en trailer. Donc, dans l'axe. Et lui redonnez. Il a dunké. C'est excellent. Mais faites attention. Vous attaquez. Ne donnez pas un ballon à un mètre d'un joueur. Ça ne sert à rien. T'as gagné quoi ? Rien. Donc, ne donne pas à quelqu'un qui a un mètre de toi. Va chercher plutôt l'opposé. Voilà. Je te le dis. Parce que là, il y a l'erreur. On la voit et voilà. Mais sinon, positif. Voilà. Il le met. Paf. Il prend appel de pied. Il y va. De toute façon, un pied, c'était compliqué vu comme ça glisser. Hop. Là, on attaque. Hop. Là, il ne reste plus beaucoup de secondes. Il suce ses chaussures parce que c'est la galère. Boum. Il voit qu'il y a un autre qui arrive. Donc, on lance sur l'autre côté comme ça. Donc, ça, c'est bien. Réussite sur ça. Donc, c'est bien. Confiance. Et c'est important. Hop. Écran. Il tire derrière l'écran. Il loupe. Il met un lancé. Et après, normalement, il met le deuxième. Donc, ça, voilà. C'est positif. C'est une bonne faute, au moins, pour nous. Hop. Petite relation de passe. Je me démarque. Je prends l'écran. Je fais feinte d'aller lui donner la balle. Et boum. J'arrive à me dégainer un tir ici. Donc, là. Hop. Shoot aussi. Là, c'est loupé, mon cher. Bien défendu. En tout cas, le 6. Et derrière, bon. J'ai le ballon en bas. Je hard-donne directement sur Kevin. Kevin qui remet. Et qui reprend sa confiance, du coup, sur ça. Là, shoot. Il y a vraiment une bonne faute. Là, ça se voit clairement. Il lui monte dessus. C'est comme ça. Hop. Derrière, il met ses 2 sur 2. Donc, ça fait plaisir. Ça, c'est très plaisant. Il shoot. Il met. Il met. On essaie d'aller au bon, quand même, pour aider. Là, j'étais trop court. J'étais dégoûté. J'ai dit, merde. Et non. Enfin bref. C'est comme ça. Là, shoot encore de lui. Hop. Là, il dégaine. Il dégaine. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça dégaine. Hop. Ça rentre. Pour l'instant, quand ça rentre, c'est bien. Lui aussi, il dégaine. Ça rentre. Les gars, c'était pas mal au niveau de ça. Les gars, stop. Donc, voilà. Là, c'est rentré. Les paniers, tout ça. On va prendre les points positifs, négatifs. Ça, tu le sais. Avant d'aller voir la suite, qui est très important. Ne quitte pas la vidéo. Mais voilà. Juste, je te fais une parenthèse sur ce qui s'est passé là. Et ce que tu as vu. Puis ensuite, on va attaquer la suite de la vidéo, qui est très importante. Et n'oubliez pas le like et le bouton d'abonner. Ça ferait grave plaisir. Et aussi, rejoindre la chaîne Discord. Donc, tout ça est dans la description avec le lien BowlerPride. Et tout ça pour les vêtements. Et voilà. Surtout que c'est un lien affilié. Donc, voilà. Au moins, vous êtes au courant de tout. Tout est transparent entre toi et moi. Voilà. Ici, les points positifs et négatifs. Point négatif au niveau, on va dire, global pour l'instant. C'est qu'il n'y a pas eu beaucoup, en fait, d'attaques. Alors, on ne va pas chercher l'excuse de ça glisser ou autre. Mais en fait, tu avais des grands en bas qui venaient forcément bien aider. Du coup, on a fricouage, zone de confort. On prend, on shoot. On prend, on shoot. Et il ne faut pas. Je pense qu'il faut varier. Je pense que c'est important d'aller essayer d'attaquer et d'aller shooter. Mais pas réception, shoot, 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 shoot. Parce que le jour où ça ne met pas, tu n'auras rien à adapter. Donc, tu n'auras pas forcément progressé sur des matchs comme ça. Tu vois. Donc, voilà. Il faut essayer. C'est important de varier. Voilà. Donc, ça, c'est le point négatif. Il faudrait essayer de corriger. Négatif, il n'y a pas de dunk aussi. Mais bon. Ça, c'est autre chose. Après, point positif. Globalité. C'est bon. On a su vite au début. On a joué un peu pour soi, en fait, si tu préfères. Puis, après, on a joué vraiment plus avec l'équipe et autres. Et ça, c'est vraiment mieux. C'est vraiment bien. Surtout pour entamer et préparer un match qu'on va avoir là dans pas long. Donc, voilà. D'ailleurs, je crois qu'on joue mardi. Ah oui. Demain, on joue contre l'équipe N2, je crois, de l'11. Donc, ça, c'est bien, je crois. Ça, c'est bien. Les gars, ça, c'est bien. Parce que c'est une équipe un peu plus costaud. Donc, il y a moyen de progresser avant un gros match à Dijon. Donc, ça, c'est bien. Bref. Et puis, point positif autre, c'est que, en tout cas, pour ma part, la variation, ça va. Le shoot à mi-distance, il y a eu. J'ai tiré à trois points. Bon, t'as vu. J'ai pas mis. J'ai pas tout mis. Mais il y en a, je les ai pas mis du tout. Mais voilà. Au moins, ça montre aussi que tu peux être dangereux. Tu les tires, tu oses. D'accord ? Voilà. Ça a varié. On a fait les doubles pas. On a fait aussi quelques flotteurs, des runners. Donc, voilà. C'était varié. Et ça, c'est important. C'est un match qui a été gagné. Là, on va rejouer contre une autre équipe de Coupe de France. Je vais pas trop regarder contre qui. Mais bon, peu importe, nous, ce qu'on veut. Ce qui est important, c'est progresser les objectifs, les remplir sur ce qu'on se fixe en vidéo. Et puis, voilà. Là, qu'est-ce qu'il y a ? Les gars, il y a les abonnés qui sont venus. Ça, ça fait grave plaisir. Parce que quand les abonnés viennent, on prend le temps d'échanger avec eux. Les gars, voilà. Donc, je vais vous laisser regarder. Mais voilà. C'était un kiff. Encore merci, les gars, d'être là. Encore merci de me soutenir. Encore vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de merci. Parce que c'est cool, ça fait plaisir, ça. Voilà. Moi, en plus de ça, ça va vous transmettre ce que je sais, mes savoirs. Et en plus, dans le bon mood. T'as capté dans le bon mood, dans la rigolade et tout ça. Donc, que veux-tu ? Y a quoi ? Y a rien de mieux. Les gars, y a rien de mieux et c'est grâce à vous, les gars. Donc, voilà. Sans plus attendre, je vous laisse regarder. C'est trop horrifying. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501